On va évoquer le phénomène de la peur. Parce que la peur aujourd'hui, dans ces temps de confinement, est palpable. La peur du lendemain, la peur de comment on va reprendre les affaires, la peur de comment je vais m'en sortir, toute cette angoisse mine d'esprit. Surtout que nous sommes habitués à passer à travers ces peurs. Et de génération en génération, nous avons mis des barrières, des sécurités. Pour ne pas que ce que nous craignons le plus arrive. Mais apparemment, toujours, ça continue de la même manière. Et donc, l'ensemble de la société, pour que la société puisse continuer ainsi, il y a lieu dans cette société d'utiliser cette peur pour, en fait, contrôler. Contrôler le troupeau. Contrôler les gens. Qu'il ne faudrait pas qu'ils soient libres, en fait. Il ne faudrait pas qu'ils soient autonomes. Qu'ils soient dépendants de quelque chose, d'une autorité qui fait en sorte que l'homme lui-même n'a pas sa propre capacité de vivre avec sa propre intelligence. Il lui est nécessaire, dit-on. On lui donne une intelligence qu'il doit suivre, une autorité. Et cette autorité ne peut pas marcher comme la sienne. Elle marche à condition qu'il y ait de la peur. Parce que nous savons qu'en fait, au fond de nous, il y a un savoir-faire. Il y a une raison de vivre. Il y a tout un contexte que, en fait, si nous écoutons vraiment le fond de tout, de notre cœur. Il est possible que la vie soit formidable, en fait. Mais le problème, c'est que nous n'écoutons pas notre cœur. Nous écoutons ce qu'on nous dit, ce qu'on nous promet, ce qu'on nous demande de faire. Pour pouvoir, justement, rester dans une certaine sécurité que nous nous sommes habitués avec. Et cette sécurité dans laquelle on s'est habitués est devenue notre dépendance. Nous sommes dépendants des gouvernements. Nous sommes dépendants de l'autorité qui nous dicte comment les choses doivent être. Et si nous n'avons pas la chose qui est promise, nous nous rebellons. Et plus nous nous rebellons, plus la punition, elle est là. Parce que tout le système est régi comme ça. C'est un système régi sur la peur qui donne une récompense ou une punition. Et toi, tu es dans ça, dans cette rhétorique. Où tu veux avoir quelque chose pour te réconforter. Et tu veux éviter la punition. Voilà comment la société, elle est comme ça. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes tous porteurs de cette maladie qui fait que les choses se perpétuent de la même manière. Et tu vois, cette peur, si on la comprend, si on peut, si tu veux, la transcender, sortir de ce mouvement de panique qui nous fait faire des choses inconsciemment, sans intelligence, comme une machine en fait. Si nous arrivons à le faire, si nous arrivons à le faire, si nous arrivons à voir la stupidité de nos actions spontanées, instinctives, dues aux peurs, Et nous pourrons peut-être voir qu'il est possible de les transcender. Parce que toutes ces peurs, en fait, nous mènent à rester sous le contrôle de ce qui est dicté par les peurs. La peur dicte comment tu dois te comporter. Elle te dit tout ça. Tu n'as pas envie de désobéir. Parce que tu as peur. Parce que tu as peur que quelque chose t'arrivera si tu ne fais pas ce qu'on t'a dit. Nous faisons tout ça. En fait, nous ne savons pas faire autre chose. Nous nous sommes tellement habitués à obéir. Mais en fait, si les peurs sont transcendées, il y aura un esprit en face des fées. Parce que les fées sont là. Il y a un confinement. Il y a tout un gouvernement qui nous opprime, qui nous dirige, qui nous dit comment tu dois faire. Et s'installe la peur, et s'installe la docilité du petit mouton qui obéit. Ne sachant pas tous les aboutissants, ne comprenant pas très bien ce qui lui arrive, donc il se met à obéir. Dans cette peur, il y a justement un esprit confus. Et ce que l'on pourrait voir là, c'est de voir si cette peur peut être transcendée. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de ce qui m'arrivera avec les peurs qui sont prononcées. Parce que, justement, toute l'appréhension de tout ce qui arrivera tétanise l'esprit. Et l'esprit, il est prisonnier de la tétanisation de tout ce qui a été dit. Donc il n'a plus le sens de la réflexion. Il ne résonne pas. Et toi et moi, nous avons toute la capacité de raisonner. Mais si on t'empêche de raisonner, tu seras abéti par ce qui se passe et que tu ne sais pas, que tu ne vois pas l'ampleur, que tu ne vois pas la tricherie dedans. Parce que, tu vois, on nous a toujours menti, à toi et à moi. On nous a menti pour nous dire que la vie n'était pas celle que tu as, celle que tu veux. Elle est celle que quelqu'un d'autre veut pour toi. Et c'est là où tu prends la maladie de la dépendance. C'est là où tu ne réfléchis plus. Et tu attends que quelqu'un va t'égayer dans ta petite vie misérable. Mais sache bien que toutes ces promesses qu'on te donne, elles sont fausses. C'est pour te faire, justement, fermer les yeux sur la vérité qui est derrière. Sur le mensonge qui est caché derrière. Parce que si tu découvres tout ça, leur action, l'action de ce monde, peut être changée à cause de ta prise de position, d'avoir regardé les choses telles qu'elles étaient. Pas comme ton cerveau te dit. Ton cerveau qui va à cent mille à l'heure. Et qui a peur de ce qui arrivera. Donc, si tu peux te sortir de cette appréhension, de ces a priori, et de t'asseoir sur un coin tranquille de ta vie, sans courir, sans être bousculé par plein de pensées, tu peux t'apercevoir alors que ce que tu es a une autre dimension dans toutes ses capacités de réagir aux événements. La réaction aux événements aujourd'hui continue à te faire, justement, régner ton être dans l'individualisme. C'est-à-dire, déjà, on te dit, il faut plus il faut garder la distance. Certes, il y a un virus, il y a tout ça, et c'est compréhensible. C'est un fait. On ne peut pas le nier. Mais quand on te dit ça, ton esprit comprend aussi méfiance. Comprend aussi que l'autre est un danger. mais ce n'est pas l'autre qui est le danger. C'est le virus. Donc, de raisonner de cette manière et de voir que nous sommes nous-mêmes partisans, en fait, de vouloir garder cette déconnexion entre nous. et c'est là le danger. Parce que plus tu es isolé les uns des autres, plus chacun se raconte des histoires, et plus le monde va dans la surveillance. Le monde va vers un état où tout le monde est individualisé dans son monde et on n'a plus de contacts ensemble pour pouvoir créer une synergie d'intelligence entre nous. Mais cet effet ne date pas d'aujourd'hui. Parce que l'individualisme, elle, on l'a contracté déjà. C'est un isolement de soi pour être en sécurité, pour ne pas avoir l'angoisse des lendemains. Donc, on se protège dans un petit monde que l'on fabrique et on appelle ça l'individualisme. Mais cet individualisme est en train de s'affiner. Il me semble qu'aujourd'hui, les choses vont dans ce sens. et on ne s'en aperçoit même pas. C'est fait comme dans un enchantement, dans une logique que tu ne peux pas refuser. On te dit individualise-toi encore plus. Distance, séparez-vous, ne vous parlez plus, restez éloigné. ne vous faites plus de bisous. Tout ça sur le dos d'un petit virus. Je crois qu'il y a une erreur. Il y a une erreur parce que tout ça, ça contamine l'esprit en disant à l'esprit continue à rester dans ton petit monde, cloîtré dans ton fief en sécurité avec ton masque. Comme ça, rien ne te touchera et tu seras en sécurité. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es malheureux d'être en sécurité avec la peur de mourir, la peur de rencontrer l'autre, la peur d'être ensemble, la peur d'avoir l'esprit ouvert. Qu'est-ce qu'on est malheureux ? Terrer chacun dans son petit monde où on s'isole les uns des autres. Parce que la vraie joie de vivre en fait, c'est quand on est ensemble, quand on a un contact, ce que nous sommes, l'énergie que nous sommes, quand il fait le contact, il fait une communion et cette communion, ça nous rend forts. et nous avons besoin d'être en lien pour pouvoir créer cette synergie, cette rencontre, la rencontre de ce que nous sommes et comprendre que nous sommes capables de passer à travers nos peurs sans endiguer la déontologie de la vie. La joie, la bienveillance des uns envers les autres. Si on se sépare, si nos esprits comprennent qu'il faut encore nous séparer, si nos esprits comprennent, comprennent que toute la division est nécessaire à cause de la peur. La peur nous fait faire des choses très stupides. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir peur des uns et des autres. il s'agit de se réunir ensemble pour voir ce qu'on peut faire contre un danger. et le mot est bien choisi. Diviser pour régner. C'est la devise d'un monde assoiffé de bien-être, assoiffé de sécurité. Diviser pour mieux régner. Mais on règne qui règne ? C'est qui qui règne ? L'angoisse ? La dictature ? Peut-être que c'est horrible tu penses d'être sous une dictature mais la dictature elle est déjà en toi. Ce sont tes pensées elles te disent comment tu dois vivre et tu n'as pas un seul mot tu te laisses faire et cette pensée qui est dans ta tête qui est en toi que tu véhicules elle n'est pas la tienne elle appartient à l'humanité. Et il faut que tu saches comment voir que ces pensées t'ont emprisonné à voir les choses qui ne sont pas en avantage pour toi qui te séparent qui te divises qui te rend seul dans ton petit monde assoiffé de joie. Parce que vivre aujourd'hui dans ce monde ça inclut tout ça ça inclut une pauvreté d'esprit une pauvreté de liberté une pauvreté de contact entre nous nous sommes superficiels nous ne savons pas nous rencontrer les uns les autres nous savons que nous éloigner les uns les autres nous diviser chacun dans son monde sa petite vie et cela fait exponentiellement nous allons vers la catastrophe mais si tout ça est là et que ça arrive comme ça et que celui qui voit tout ça comprend que le problème est là le problème il est en face de nous et qu'il le voit peut-être qu'il pourra faire quelque chose mais avec la peur c'est très difficile de voir il faut déjà être libre de ce que l'on pense de ce qui est pensé de ce qui est appréhension de ce qui est a priori qui n'ont aucun fondement de regarder les choses en face pour pouvoir être libre et justement créer l'harmonie en soi et cette harmonie en soi fait le changement va dans le sens inverse parce que réalise que tout le monde sort de sa petite bulle il se retrouve à l'extérieur de sa bulle où se retrouve-t-il où est-il là quand il fait ça quel est le genre de sol sur lequel on se tient ce moment-là quand on n'est pas dans sa bulle dans son territoire quel est le territoire qui existe n'est-ce pas là un territoire commun quelque chose qui n'appartient à personne et n'est-ce pas là une réalité une vraie réalité parce que la bulle que tu te fais le territoire dans lequel tu es n'a pas de fondement elle est fabriquée par tes peurs d'être en sécurité et donc tu te construis un monde invisible mais le seul monde qui existe c'est celui qui se trouve en dehors de ta bulle où le sol est commun à toute l'humanité mais tu vois le système qu'on est tout ce qu'on est toi et moi les pensées qu'on a les pensées qu'on véhicule tout ce qu'on manigance chacun d'entre nous et tout le système qui existe comme ça et figure-toi que d'accuser le système d'accuser l'autre c'est t'accuser toi-même l'ennemi on l'a cherché partout on ne l'a pas trouvé parce qu'il est en toi c'est nous-mêmes l'ennemi de nous-mêmes la libération d'esprit c'est d'aller au-delà de tes peurs et de pouvoir raisonner avec l'intelligence qui appartient aussi à ce sol commun que nous avons cette intelligence c'est le nôtre et quand nous n'avons pas peur nous avons cette intelligence nous sommes capables de nous apercevoir que tout ce qu'on savait a été fait sous l'égide de la peur et cette peur nous a éloigné les uns les autres nous a divisé aujourd'hui il y a l'américain le chinois le malbar il y a monsieur un tel tout ça ce sont des bulles qui se sont isolées les unes des autres mais cette bulle elle est construite il n'y a pas monsieur un tel il n'y a pas ça il n'y a pas l'américain le chinois tout ça ce sont des inventions même ton pays mon pays il n'y a pas il n'y a pas